Qu'est-ce qu'il y a de la première victoire ? Jonathan, on en parlait à l'instant, mais cette première victoire, elle a vraiment fait... Elle était attendue, forcément, après les deux premières défaites. Elle a fait du bien. C'est important de gagner son premier match dans une saison. Ça permet de lancer une saison, tout simplement. Je pense qu'après, le match de Gagor, c'était déjà mieux, surtout au niveau du contenu, au niveau du résultat, le fait qu'on ne ramasse pas de goals. Mais par rapport aux deux premiers matchs, c'était sûr qu'au niveau de la confiance, ça a joué un peu le fait qu'il n'y ait pas eu de victoire jusque-là. L'une des idées après avoir pris ses sept buts en deux matchs, c'était vraiment de tirer la vis défensivement ? C'était ça, de se rassurer défensivement ? C'est ce que disait le coach ? Principalement, c'est sûr que quand tu prends sept buts en deux matchs, c'est que... Après, quand on regarde le contenu des deux matchs, il y avait aussi des choses positives, mais au niveau défensif, on prenait trop de goals. Et c'est sûr que c'était l'une des priorités. Comment tu vis, toi, ce début de saison ? On a l'impression que tu joues, tu es aligné, tu as la confiance de ton entraîneur. Ce qui n'était pas le cas en fin de saison dernière, où avec Ahmed Contari, tu avais été un peu mis au second plan. Comment tu avais vécu ça ? Comment tu vis le fait de revenir dans la lumière en début de saison ? En fait, c'est des opportunités, tout simplement. Je pense que le football s'est fait de choix. Il y a un coach qui fait des choix. Ici, la semaine passée, en fin de saison, j'étais victime de choix. Ce n'est pas toujours facile à vivre. Il faut être honnête. On veut tous jouer, on veut tous être sur le terrain. Il y avait, on va dire, un objectif qui était priorité, c'était de sauver le club. Je pense que ça, Ahmed l'a rempli. Après mon cas personnel, c'était sûr que ce n'était pas facile à vivre, mais j'ai fait mon maximum pour rester professionnel, pour apporter le maximum de concurrence. Ici, c'est différent. J'ai la confiance du coach, c'est une opportunité. Comme je l'ai dit, mon but à moi, c'est l'équation et l'essai. C'est juste être prêt, tout simplement. Quand il a besoin de moi, j'essaie de répondre présent. C'est tout. Quand il est arrivé, quand il y a du nouveau coach à la reprise, c'est un public des reçus. Les cartes sont vraiment remises à zéro pour tout le monde. Et là, tu te dis que c'est le moment de reprendre ta place. C'est remis à zéro pour tout le monde. En fait, on est là, on veut tous jouer. C'est simple. On est tous en concurrence toujours. Tant qu'elle est saine, il n'y a pas de problème. C'est sûr que quand il y a un nouveau coach, on sait tous que c'est remis à zéro. Le but, c'est d'être le maximum dans le 11, c'est d'être performant pour l'équipe et apporter un plus à l'équipe. Dans ta carrière, tu avais déjà connu des moments où tu jouais un peu moins. Je crois qu'avant d'arriver ici à Valenciennes, en Belgique, tu avais un peu mis sur le côté. C'est où et c'est bas ? Comment on fait ? Comment on les gère ? Surtout quand c'est des moments un peu bas. C'est quoi ? C'est vraiment la tête qui fait la différence ? C'est la tête et c'est aussi l'expérience, la maturité. Je pense que quand tu es plus jeune, tu as plus de difficultés à gérer ce genre de moments parce que tu veux toujours jouer, tu as moins de maturité. Après, avec l'âge, j'ai appris à gérer ces moments-là, comme j'ai dit, d'une équation très simple. Tu joues, tu continues à travailler, tu ne joues pas, tu travailles encore plus. Et limite, dans le sens inverse, parce que quand tu joues, tu as tendance un peu plus facilement à te relâcher. Mais l'équation, tu ne peux pas tout contrôler en fait. C'est une histoire de choix. Il y a des choix qui sont faits dans un monde professionnel. Parfois, ils sont difficiles à accepter. La frustration, tu la gères de ton côté et tu fais le maximum pour changer l'équation. Mais il n'y a pas 36 000 calculs à faire en fait. Mais toi, tu n'as pas vraiment changé en fait. Tu es toujours le même qu'en fin de saison dernière. J'ai juste continué à travailler et je me suis tenu prêt pour avoir une opportunité. Si une opportunité arrivait, comme par exemple la saison passée à Nîmes, il y a eu différents blessés, etc. Et je rentre comme ça après 3-4 matchs hors groupe, ça fait partie du métier en fait. Ces moments-là sont difficiles à gérer parce que tu es frustré, parce que tu te poses certaines questions, mais tu dois passer au-dessus de ça, il n'y a pas le choix. Et comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est quand on rentre à la maison, il faut essayer de mettre le foot en dehors ? Ou toi, tu es plutôt genre à penser tout le temps ? Moi déjà, ma foi m'aide beaucoup par rapport à ça. Ça me permet de relativiser énormément. Après, c'est sûr que j'ai ma femme, j'ai mon fils, j'ai ma fille, qui me permettent aussi de relativiser. Je pense que je fais le maximum au club, je donne tout ce que j'ai à donner au club. Et une fois que je sors de là, la vie continue. Il y a autre chose que le foot. Mais c'est sûr que quand je suis là, je donne le maximum. C'est plus facile de faire la part des choses quand on a des enfants, quand on a une vie de famille à côté ? Je pense que c'est plus facile. Comme je l'ai dit, c'est déjà plus difficile à gérer quand on est jeune. Mais en plus, les jeunes sont souvent tout seuls. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Mais c'est sûr que mentalement, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais moi, la grosse partie, au-delà de la famille, etc., c'est la foi. Moi, c'est ça qui m'aide à rééquilibrer le tout, en fait. Et ça m'aide plutôt, ça me récite plutôt bien. Et ça prend quelle place ? Tu parles de ta foi, ça prend quelle place ? En quoi ça t'aide exactement ? C'est quoi ? C'est des prières ? C'est un état d'esprit ? C'est quoi ? C'est un mode de vie, en fait. C'est un mode de vie, c'est tout simplement un mode de vie. C'est une attitude, au-delà de la prière, au-delà de la lecture, au-delà... C'est une façon d'être, en fait. Et ça me permet d'avoir un équilibre et de savoir gérer certains moments comme ça qui peuvent être difficiles. Et de la même manière, dans les moments positifs, de les gérer aussi de la bonne manière. Et là, pendant la préparation, quand est-ce que tu as senti que ta situation était en train de s'améliorer, que tu avais la confiance du nouveau coach et que tu allais sans doute démarrer ? Parce que même si ce n'est pas dit clairement, c'est des choses qu'on sent, qu'on ressent dans ce que le coach met en place à l'entraînement, par exemple. Tu le sens, oui. Il ne faut pas mentir. Tu le sens, entre guillemets, tu le vois un petit peu. Mais moi, par rapport à ma façon de penser, c'est moi contre moi, en fait. Si j'essaie de ne pas regarder ce que l'autre fait, et au final c'est moi être meilleur que ce que j'étais hier, ce que je faisais avant, ce que j'ai fait la semaine passée, ce que j'ai fait le match avant. Et cette façon de penser-là, que je n'ai pas toujours eue, m'a permis de débloquer certaines choses au niveau de ma progression. Et je ne me regarde que moi, je ne fais pas attention à ce que, comme j'ai dit, l'équation, il faut juste être prêt. On a besoin d'être là, on n'a pas besoin d'essayer d'être prêt pour la prochaine opportunité. C'est une histoire d'opportunité, en fait. Et tu dirais que tu as changé par rapport à la saison dernière ou pas ? Ce passage à vide, entre guillemets, de fin de saison dernière, tu as fait évoluer ? Ou comme tu l'as dit, c'est le foot, il y a des moments d'en haut, des moments en bas ? Je pense que voilà, on a bien commencé la saison. J'étais beaucoup dans le compte de départ, surtout au début de saison. Et on était pourtant cinquième avant la Coupe du Monde. Après, c'est sûr que voilà, la difficulté, on va dire, du foot professionnel, c'est de la constance. On a eu un moment un petit peu plus bas en tant qu'équipe, moi aussi personnellement. Et le but dans tout ça, c'était de remonter la pente. Bon, je n'ai pas forcément eu l'occasion avec Ahmed, mais voilà, ça fait partie du foot. Et ici, dire que je suis un joueur différent, non. Je fais juste mon maximum pour m'améliorer chaque jour, donc voilà. Au-delà de ton cas personnel, comment tu as vécu tous les changements au club cet été ? Et là, qui sont encore en train de se mettre en place, l'équipe a beaucoup changé. Voilà, ça a pas mal bougé par rapport à la saison dernière. Comment tu as vécu ça, toi ? Comment tu observes ça ? Personnellement, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Tout simplement, en arrivant, déjà, il n'y avait pas de coach. Donc, c'était un peu une situation qui va se passer, qui va venir. C'est normal, en tant que joueur, tu veux toujours savoir qui est le coach. Pour un peu te, entre guillemets, te projeter. C'est ce qui est normal. Donc, il y avait assez, tout n'était pas très clair au début. Après, je pense que ça s'est très vite réglé. Ça a été très vite en place. Le coach arrivait après deux, trois jours. Bon, l'achat, je pense qu'a pris un peu plus de temps. Je pense qu'il a pris une ou deux semaines en plus. Mais bon, ça, ce n'est pas des choses qui nous regardent vraiment. En fait, nous, c'est plus le terrain. Nous, c'est plus d'avoir un coach, d'avoir un staff et de pouvoir travailler. Après, le reste, ce qui se fait au coller, ce n'est pas notre problème. Ce qui arrive, ce n'est pas notre problème. Je pense que c'est ça. Et ce que je parle là, je pense que c'est l'idée générale du groupe. Je pense que le groupe, si vous lui demandez, il vous répondra comme ça. C'était juste le principal problème, c'était d'avoir un coach. Et on l'a eu très vite. Donc après, le reste, on suit juste le mouvement. Le groupe est quand même impacté par tout ce qui se passe au-dessus et à côté. Il y a pas mal de changements de joueurs. Il y a de belles volontés. Ça, c'est partout. Parce que quand tu es dans un mercato, il y a des joueurs qui peuvent partir. Il y a des joueurs qui peuvent arriver. Il y a des joueurs qui sont là. Ils ne savent pas s'ils vont rester. On prend le cas de Momo. Qu'il devait partir, pas partir. Ça, c'est partout. C'est pas parce qu'ici, il y a une reprise. Ici, c'était peut-être plus au niveau de la structure du club. Mais bon, encore une fois, si je dois être honnête, c'est pas quelque chose qui… Voilà, on sait qu'eux, ils vont reprendre. Ils ont repris le club. Ça s'est arrêté là pour nous. Mais après, le mercato, etc. Ça, c'est partout. Et c'est chaque mercato comme ça. On ne sait pas qui va partir, qui va rester. Ça, c'est partie du foot, ça. Les nouveaux propriétaires, quand ils se sont exprimés avant au premier match, ils disaient qu'ils ont changé un peu la culture du club, qu'ils ont changé les choses. Alors, en douceur, pas faire la révolution d'un seul coup. Mais est-ce que ces changements, ils sont notables au quotidien ? Je ne sais pas, c'est dans les conditions de travail, dans ce que vous pouvez avoir ? Ou c'est encore très léger pour l'instant ? Non, les conditions de travail, ils ont changé. On va être honnête, ils ont changé. Ils ont essayé de ramener beaucoup plus de moyens par rapport à ça, oui. Après, ils ont fait des trois sphères. Ça, une fois de plus, je dis, ce ne sont pas des choses qu'ils nous regardent à tant que joueur. Nous, on est là pour bosser et c'est ce qu'on fait. Donc oui, si je dois répondre à la question, au niveau des moyens, c'est sûr qu'ils ont rapporté. Il y a une certaine différence. Et c'est quoi ces conditions de travail ? Ils ont déjà par rapport au matériel de la salle de muscu, les repas qui sont, le petit déjeuner, le repas de midi. Ici, par rapport au voyage, ils ont été fait tous en avion jusqu'à présent. C'est parti. C'est parti.